De tous les objets du cosmos Les planètes Les étoiles Les galaxies Les trous noirs sont de loin les plus étranges Les plus mystérieux Et les plus puissants Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus stupéfiants dans l'univers Ils peuvent avaler une étoile toute entière Les trous noirs émettent des jets puissants qui expulsent de la matière Ils sont si étranges Einstein lui-même contestait leur existence Personne n'y a cru pendant longtemps La nature ne marche pas comme ça Les chercheurs sont pourtant parvenus à les étudier En observant les effets qu'ils produisent autour d'eux Et peu à peu, les indices s'accumulent C'est la preuve qu'il y a un trou noir Plusieurs millions de fois la masse du soleil Les avancées les plus récentes attestent Que les trous noirs sont bien réels C'était de la folie Je me suis dit m*** alors Plus stupéfiants encore Ils sont plus massifs et plus nombreux qu'on ne l'imaginait Chaque fois qu'on a cherché un supermassif dans une galaxie On l'a trouvé au centre Mais que sont exactement ces trous noirs ? Si l'on pouvait en visiter un Que verrions-nous ? Quel périple ! Quel rôle joue-t-il dans l'univers ? S'il n'était pas là Pourrions-nous exister ? Il existe dans l'univers des objets apocalyptiques Des engins de destruction Aussi menaçants que mystérieux Les trous noirs Même les scientifiques qui les étudient Les trouvent extraordinaires Les trous noirs, c'est bluffant Je suis sidérée qu'ils puissent exister Ils sont totalement invisibles Pourtant, leur puissance dépasse l'entendement Ils peuvent déchiqueter une étoile Les trous noirs dévorent tout ce qui passe à leur portée Mieux vaut ne pas croiser leur chemin Que sont réellement ces objets bizarres, puissants et si stupéfiants ? Où sont-ils ? La chasse aux trous noirs est ouverte Et nous allons parcourir le cosmos Et découvrir des lieux Qui vont remettre en question Tout ce que vous pensiez savoir Là où l'espace, le temps Et même la réalité Sont plus étranges que la fiction L'hypothèse des trous noirs est née au début du XXe siècle Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein Si une masse assez grande peut être comprimée en un espace suffisamment petit Elle créera dans l'univers un endroit où la gravité est si forte Que rien ne peut lui échapper Pas même la lumière Un trou noir Par la suite Des découvertes en physique et en astronomie Vont parvenir à expliquer le mécanisme de formation de ces étranges objets Lorsqu'une étoile bien plus grande que notre Soleil Arrive en fin de vie Et a épuisé le carburant nécessaire à la fusion nucléaire Elle s'effondre en une explosion cataclysmique Une supernova Si la matière restante a au moins trois fois la masse du Soleil La force de gravité l'écrasera Jusqu'à former un trou noir Il faudra attendre les années 1970 Pour que des astronomes détectent la preuve d'un trou noir Baptisé Sinus X1 Et pour que les physiciens soient enfin convaincus de leur existence Aujourd'hui, les chercheurs pensent que ces cadavres stellaires sont très répandus Tout étoile dont la masse équivaut à environ dix fois la masse du Soleil ou plus Finira en trou noir Notre galaxie regorge de petits trous noirs stellaires Cadavres de plusieurs générations d'étoiles disparues Mais une découverte sensationnelle va prendre tout le monde par surprise Tout commence lorsque des radiotélescopes relèvent la présence de mystérieux points chauds Émettant un rayonnement radio Ils semblaient être émis par des étoiles Parce que ces objets ressemblent à des étoiles Mais qu'ils ont été découverts au moyen de signaux radio Les astronomes les baptisent source de rayonnement quasi-stellaires Casars Mais s'agit-il vraiment d'étoiles ? En 1963, Martin Schmitt, astronome à Caltech, découvre un indice Dans le spectre du Casar, il identifie les raies d'émission qui constituent l'empreinte de l'hydrogène Le composant clé des étoiles Mais elles sont très largement décalées vers les basses fréquences du spectre Les astronomes n'ont jamais rien vu de tel Ce décalage extrême signifie que les Casars s'éloignent de nous à des vitesses spectaculaires Pourquoi ? À cause d'un événement qui s'est produit il y a presque 14 milliards d'années Le Big Bang Le commencement de l'univers Depuis, notre univers est en expansion Et il emporte avec lui tout ce qu'il contient Y compris les Casars Personne n'avait jamais rien vu s'éloigner à une telle vitesse Ce Casar était l'objet le plus lointain qu'on ait jamais observé Ce qui veut dire que sa luminosité était colossale À 2 milliards d'années-lumière de nous Il émet à chaque seconde l'énergie de 1000 milliards de soleil Qu'est-ce qui a pu créer un tel objet ? Pour produire autant d'énergie, autant de lumière Il faut forcément un trou noir Mais pas n'importe quel trou noir Quelle que soit cette source d'émission, elle était forcément très massive À quel point ? Des millions ou des milliards de fois plus massifs que le soleil Des millions ou des milliards de fois plus massifs que le soleil Sinus X1 ne représente que 15 masses solaires Les trous noirs qui alimentent les Casars jouent dans une toute autre catégorie Celle des supermassifs Il semble siéger au centre des galaxies Qu'en est-il de notre voie lactée ? Y aurait-il un trou noir supermassif dans notre voisinage ? Le centre de notre galaxie, où pourrait se situer l'un de ces géants Est à chercher dans la prolongation de la constellation du Sagittaire Le Sagittaire n'est pas une constellation ordinaire C'est dans sa direction que se trouve le centre de notre galaxie Parce que nous vivons à l'intérieur de la voie lactée Il nous est impossible de la voir comme le ferait un voyageur intergalactique Grâce à ma fidèle machine imaginaire Je peux vous montrer à quoi elle ressemble C'est une galaxie spirale Des centaines de milliards d'étoiles Rassemblées dans un gigantesque disque Elle est large Environ 100 000 années-lumière de diamètre Mais elle est relativement fine Seulement 1000 années-lumière d'épaisseur Et la spirale dans tout son ensemble tourne lentement Notre système solaire est ici Et là, à 26 000 années-lumière de la Terre Se trouve le centre de la voie lactée Vers le Sagittaire Son cœur est très dense Il y a des millions d'étoiles Et beaucoup de poussière et de gaz Voilà à quoi notre galaxie ressemble Vue de l'extérieur Grâce à ma technologie imaginaire Mais depuis la Terre Lorsque nous regardons vers le centre Une bonne partie de la galaxie nous barre la vue C'est pourquoi elle nous apparaît dans le ciel Comme une bande blanchâtre d'étoiles et de poussière Une voie lactée Un trou noir supermassif se cache-t-il loin derrière toutes ces étoiles et ces poussières ? Dans les années 90, des astronomes décident de résoudre ce mystère De scruter notre voie lactée Pour découvrir si quelque chose se cache en son centre André Haguez en fait partie Elle s'attelle à une tâche monumentale Suivre la course d'étoiles individuelles en orbite autour du centre de notre galaxie Cette expérience consiste à observer les étoiles qui orbitent autour du centre de notre galaxie C'est-à-dire les étoiles les plus proches possibles du centre Pour ce faire, il me faut le plus grand télescope auquel je puisse avoir accès Et voici où il se trouve Au sommet du Monakea, un volcan endormi qui culmine à presque 4300 mètres au-dessus des plages hawaïennes La haute altitude et le faible taux d'humidité en font un lieu idéal pour l'astronomie André Haguez utilise les deux télescopes de l'observatoire Keck qui figurent parmi les plus grands au monde Malgré leur taille, ils sont néanmoins confrontés au même problème que tous les télescopes terrestres La distorsion atmosphérique Niché au cœur du télescope, le miroir déformable s'adapte jusqu'à 2000 fois par seconde afin de corriger la distorsion atmosphérique On a ainsi obtenu les images du centre de la galaxie, les plus nettes qu'on ait jamais vues La précision est telle qu'André Haguez parvient à distinguer individuellement chaque étoile proche du centre C'est une avancée majeure pour l'astronomie L'équipe entame ses relevés en 1995 Depuis, chaque année on fait un relevé, on prend une photo L'assemblage de ces clichés annuels crée une vidéo image par image des orbites stellaires Et ce qu'elle révèle est extraordinaire Les étoiles tournoient autour du centre de la Voie lactée à des vitesses vertigineuses Certaines peuvent atteindre 10 000 kilomètres par seconde, c'est-à-dire 36 millions de kilomètres heure C'est fulgrant Pour atteindre cette vitesse, il faut que les étoiles orbitent autour d'un objet extrêmement massif Il faudrait une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil Quel objet pourrait faire 4 millions de fois la masse du Soleil et être totalement invisible ? C'est la preuve qu'il y a un trou noir Et pas n'importe quel trou noir Un trou noir supermassif, silencieux et inactif au beau milieu de notre galaxie C'est à ce jour la preuve la plus probante de l'existence des trous noirs supermassifs Pas seulement au centre de notre galaxie, mais dans l'univers Un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires en plein milieu de notre Voie lactée A l'échelle cosmique, c'est tout près de nous Voilà qui soulève une question de taille Car l'univers contient des milliards de galaxies Y a-t-il des trous noirs au centre d'autres galaxies ? Et si oui, est-ce fréquent ? On n'en savait rien Seule une nouvelle avancée technologique permettra de le découvrir Un, et lift off de la découverte spatiale de l'espace Avec l'espace, la fenêtre sur l'univers Quand le télescope spatial Hubble commence à transmettre des images très nettes de galaxies lointaines Une équipe d'astronomes se met immédiatement au travail On les surnomme les Nukers En référence au terme nucléus, le noyau des galaxies Todd Lauer en fait partie Étape 1, on prend une galaxie en photo avec le télescope Hubble Le cliché montre la répartition des étoiles et la structure de la galaxie en très haute résolution Ils peuvent aussi savoir à quelle vitesse les étoiles se déplacent en analysant le décalage dans le rouge Puis ils créent par ordinateur une réplique de la galaxie étudiée Et tentent de faire coïncider le modèle avec les observations du télescope Hubble Le but est que les observations du modèle correspondent en tout point à celles du télescope Hubble Mais il ne tombe jamais juste Il manque quelque chose au modèle On a eu beau recommencer un nombre incalculable deux fois, sans trou noir au centre Et bien aucun modèle ne parvenait à expliquer nos observations Ce n'est que lorsqu'ils ajoutent une gigantesque masse invisible au centre de la galaxie Que les modèles coïncident enfin Il a fallu presque systématiquement placer un trou noir au milieu Les observations ne correspondent que si le modèle inclut un trou noir Sur la bonne trentaine de galaxies étudiées par l'équipe, toutes ou presque requièrent un trou noir supermassif Depuis, d'autres observations sont venues confirmer que ces géants sont indissociables des galaxies Chaque fois qu'on a cherché un supermassif dans une galaxie, on l'a trouvé au centre C'est une découverte stupéfiante Les supermassifs, cette catégorie de trou noir que les chercheurs n'avaient jamais anticipé serait en fait très répandue Il y en aurait dans toutes les galaxies, y compris la nôtre Prenez la galaxie M31, plus connue sous le nom de galaxie d'Andromède Elle est à 2,5 millions d'années-lumière de nous Par temps clair, on la distingue aisément dans le ciel Mais même pour le télescope spatial Hubble, son centre reste flou Nous soupçonnons pourtant qu'il s'y cache quelque chose de très massif Et si nous pouvions nous en approcher ? Et s'il était possible de visiter une galaxie très lointaine ? Nous voici à la lisière d'Andromède Nous en sommes encore trop éloignés pour voir ce qu'il y a en son centre Seul un amas très dense d'étoiles est visible dans le noyau Signe qu'il y a peut-être un trou noir gigantesque à proximité Quelques milliards d'années auparavant, celui-ci était sans doute entouré de gaz, d'étoiles et d'autres trous noirs plus petits Il a peut-être alimenté un casar, et il est colossal Si on le déposait dans notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars seraient toutes piégées dans son horizon des événements La frontière invisible qui ne laisse rien échapper Il est énorme, mais ce n'est rien comparé à sa masse 100 millions de fois celle du Soleil Et les ravages ne s'arrêteraient pas là Jupiter serait condamnée Attirée inexorablement par le champ gravitationnel, elle finirait par être avalée par le trou noir Saturne subirait le même sort Les planètes externes survivraient peut-être, mais sans lumière et sans chaleur La rotation du trou noir est très rapide Elle déforme la trame de l'espace-temps Comme toujours, l'horizon des événements n'est pas tangible Rappelez-vous, ce n'est pas un objet, mais une limite relative qui dissimule l'intérieur du trou noir Toutefois, le disque d'accrétion peut nous en apprendre beaucoup Il s'agit de l'anneau brillant de gaz et de poussière qui tourne autour du trou noir Imaginez que nous puissions envoyer une armée de vaisseaux autonomes explorer le disque d'accrétion Sa vitesse de rotation est prodigieuse La moitié de la vitesse de la lumière Si Jupiter allait aussi vite, son orbite autour du Soleil ne durerait que quelques heures Cette zone autour du trou noir est une tornade cosmique Notre armée est emportée par le tourbillon Un peu comme des capteurs lâchés en plein cœur d'une tempête pour mesurer la trajectoire des vents Le vaisseau du milieu nous envoie des images Il suit le leader comme une voiture de course sur la piste D'où nous sommes, la très forte courbure de l'espace-temps autour du trou noir nous fait voir des mirages Nous avons l'impression qu'il y a un disque d'accrétion tout autour de l'équateur Et un autre autour des pôles Mais ce n'est qu'une illusion La gravité exercée par le trou noir est si intense Que la lumière émise derrière lui est déviée Donnant l'impression qu'il y a un disque d'accrétion au-dessus et en dessous En réalité, il n'y a rien autour des pôles À part des rayons lumineux C'est encore l'effet de lentilles gravitationnelles En accrochant de l'horizon des événements Le mirage gravitationnel serait si fort Qu'un vaisseau, s'il regardait droit devant lui Finirait par se voir de doux La lumière étant à jamais prisonnière de ce cercle Voilà qui conclut notre exploration du trou noir supermassif au centre de la galaxie d'Andromède C'était fascinant Mais le plus époustouflant C'est que rien dans la théorie mathématique Ne permettait aux chercheurs d'imaginer des trous noirs aussi démesurés Aussi étrange soit-il, les trous noirs stellaires ont au moins été prédits sur le papier Les supermassifs, eux, sont un coup de théâtre Les trous noirs de masse stellaires ont d'abord été imaginés d'un point de vue théorique Puis on les a observés Pour les trous noirs supermassifs, c'est l'inverse On a d'abord observé des preuves de leur existence Et maintenant, on cherche à comprendre comment ces trucs ont bien pu arriver là On sait déjà qu'une étoile peut s'effondrer sur elle-même et créer un trou noir ordinaire Mais les supermassifs sont d'une toute autre catégorie Le supermassif au centre de notre voie lactée atteint 4 millions de masses solaires Celui de la galaxie d'Andromède, 100 millions Et si vous croyez qu'il est le plus massif de tous, détrompez-vous Certains trous noirs atteignent 10 milliards, voire 20 milliards de masses solaires Comment un tel ordre de grandeur est-il possible ? Les supermassifs sont-ils les vestiges d'étoiles mortes ? Cela semble très peu probable On ne connaît aucune étoile 20 milliards de fois plus massive que le Soleil On sait que les trous noirs nés de l'effondrement d'une étoile atteignent plusieurs masses solaires Mais plusieurs millions de fois la masse du Soleil Il est impossible qu'une étoile en soit la source Ces trous noirs supermassifs, des millions ou des milliards de fois plus massifs que le Soleil ont-ils simplement grandi en absorbant leur environnement, tels des géants insatiables ? Le plus fou, c'est que les trous noirs se nourrissent Ils dévorent en permanence tout ce qui passe à leur portée Et ils grandissent Mais comment ? Que mangent-ils ? Et où le trouvent-ils ? On pense que les trous noirs se développent par accrétion des gaz Il y a beaucoup de gaz au centre d'une galaxie Ces gaz vont se rassembler et former un disque d'accrétion Le disque d'accrétion est constitué d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments sous forme gazeuse Attiré par l'immense force gravitationnelle du trou noir, il tournoie et s'en rapproche inexorablement jusqu'à ce que le festin commence Les gaz viennent alourdir la masse du trou noir Voilà donc une première façon qu'a un trou noir de se nourrir, en grignotant progressivement les gaz et les poussières Mais ce n'est pas le seul mécanisme Sinus X1 arrache lentement les couches externes de son étoile compagne Un processus qui devrait durer encore quelques milliers ou millions d'années Et si un trou noir pouvait disloquer une étoile en l'espace de quelques années ou de quelques semaines seulement Ce serait un cataclysme Et c'est ce que guette une équipe d'astronomes Voici le centre de contrôle des opérations d'un télescope spatial L'observatoire de rayon X, Chandra En orbite à 138 000 km au-dessus de nos têtes, le télescope Chandra capture des images en haute résolution des sources de rayon X En voici une Un phénomène furtif mais d'une grande violence qu'on appelle un transitoire Il fascine James Gioshon Les supernovas La destruction des planètes par leur étoile haute Oui, je suis fasciné par la destruction au plan scientifique James Gioshon étudie un mystère découvert par un collègue, Dachen Lin Cette tâche floue sur son écran est en réalité un gigantesque sursaut de rayon X photographié par hasard Cette petite tâche est apparue à l'arrière-plan Vu la distance, sa luminosité est phénoménale Pourrait-il s'agir d'un trou noir en train de dévorer un objet massif ? Quel effet aurait-il sur son environnement proche ? Qu'arriverait-il à une étoile qui s'aventurerait trop près ? Le trou noir la disloquerait Couche par couche Jusqu'à la vallée Tout entière Ce trou noir est un ogre Il engloutit l'intégralité de l'étoile en une dizaine d'années seulement Un battement de cils à l'échelle cosmique C'est la conséquence d'une rencontre fortuite L'étoile malchanceuse est passée trop près Et la gravité extrême exercée par le trou noir l'a déchiqueté La force gravitationnelle s'intensifie à mesure que l'étoile approche du trou noir Et à un certain stade, celle-ci commence à se déformer On appelle ça une destruction par effet de marée C'est un effet similaire à celui que la gravité lunaire exerce sur les océans de notre planète Mais celui provoqué par les trous noirs est des milliards de fois plus intense et beaucoup plus destructeur Il arrive qu'une étoile soit déchiquetée par un trou noir On distingue alors un panache lumineux émis par le reste de matière de l'étoile Mais une portion de l'étoile peut y échapper, comme nous le montre James Gioshon Lorsque l'étoile est étirée par les forces de marée Une partie de sa matière vient alimenter le trou noir Tandis qu'une autre moitié tente d'y échapper Mais qu'un trou noir se nourrisse rapidement en avalant la moitié d'une étoile Ou progressivement par accrétion Ce que les astronomes ne comprennent toujours pas C'est comment les supermassifs ont pu devenir de tels monstres En aussi peu de temps Le casse-tête commence avec les plus anciens des supermassifs Les quasars Ces objets très lumineux, très éloignés et donc très âgés Découverts au début des années 1960 Le problème, c'est la présence de ces quasars hyper lumineux Dans un univers encore très jeune Ils émettent tellement d'énergie qu'ils renferment forcément un trou noir supermassif en leur centre Mais les quasars sont très éloignés Ce qui signifie qu'ils appartiennent à l'univers primordial Qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années Des quasars lumineux 600 millions d'années après le Big Bang C'est très tôt dans l'histoire de l'univers Et ils sont titanesques Ces trous noirs géants de plusieurs milliards de masses solaires Auraient existé quand l'univers n'avait que 550 millions d'années Ça pose problème Comment sont-ils devenus aussi énormes aussi vite ? Là, on touche aux limites possibles de la physique Qu'un trou noir grignote ou engloutisse son repas Ce mécanisme qu'on appelle accrétion Ne peut dépasser une certaine vitesse La limite d'Eddington D'après l'astronome anglais Arthur Eddington Empêche un trou noir de se nourrir trop vite En raison de la lumière éjectée par son disque d'accrétion La lumière génère une pression Les photons peuvent exercer une force sur les choses On le voit dans les vents stellaires La lumière repousse les gaz Il y a donc une limite à la vitesse à laquelle un trou noir peut se nourrir avant que sa propre luminosité ne freine sa croissance Etant donné cette limite, comment les Khazars, ces jeunes supermassifs, ont-ils pu acquérir si vite de telles masses ? Est-il possible de contourner la limite d'Eddington ? Il y a quand même un problème de temps Comment ont-ils pu atteindre des milliards de masses solaires ? Quelles conditions pourraient permettre une croissance aussi rapide ? Certains chercheurs s'interrogent Existerait-il un processus qui permette de créer des trous noirs déjà très massifs dès leur naissance ? Qui partirait avec un avantage au départ ? S'il existait un mécanisme capable de faire germer un trou noir beaucoup plus massif dès l'origine les questions de temps et de croissance seraient moins problématiques Certains pensent qu'un nuage de gaz pourrait effectivement engendrer directement un trou noir C'est ce qu'on appelle l'effondrement direct Tout commence par des nuages de gaz constitués d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments les matières premières nécessaires à la fabrication des étoiles Les nuages les plus denses vont s'effondrer sur eux-mêmes Cependant, toutes les zones du nuage ne s'effondrent pas à la même vitesse ce qui provoque une fragmentation du nuage Ces fragments vont s'effondrer jusqu'à ce que les atomes d'hydrogène s'assemblent que la fusion nucléaire commence et que des étoiles voient le jour Mais que se passerait-il si un nuage de gaz géant s'effondrait sans créer d'étoiles ? On s'est aperçu que dans certaines conditions très précises il était possible qu'un grand disque gazeux se forme avant qu'aucune étoile ne naisse Ce disque devient ensuite instable et sa masse se retrouve propulsée très rapidement vers le centre Ce qui crée un trou noir très massif Grâce à leur masse de départ déjà très conséquente ces trous noirs auraient bénéficié d'une avance considérable et auraient ainsi pu grossir très rapidement pour devenir les supermassifs qu'on observe aujourd'hui dans l'univers distant En théorie, l'effondrement direct pourrait créer des trous noirs dont la masse initiale celle de la graine qui leur donne naissance serait dix mille à cent mille fois supérieure à celle du soleil Ce serait effectivement leur masse de départ L'effondrement direct explique peut-être la naissance des trous noirs supermassifs Mais quel rôle joue-t-il dans l'univers ? Leur existence est-elle due au hasard ? On les voit comme des phénomènes étranges mais ils sont peut-être une composante indissociable des galaxies et de l'univers On en est très vite arrivé à se dire qu'il y en avait probablement au centre de chaque galaxie Ce n'est possible que s'il existe une relation symbiotique entre l'évolution d'une galaxie et le trou noir supermassif qu'elle renferme Plus la galaxie est grande, plus son trou noir semble massif Les trous noirs galactiques seraient donc liés à la dimension de leur environnement Mais lequel est arrivé en premier ? La galaxie ou le trou noir supermassif ? Ce n'est pas si simple Leur développement serait simultané On voit mal comment l'un pourrait se former puis affecter l'autre On pense que le processus qui donne naissance à l'un crée systématiquement l'autre Et qu'il existe un mécanisme d'alimentation mutuel entre le trou noir et la galaxie qui synchronise leur évolution Certaines caractéristiques étonnantes de ces mystérieux supermassifs vont bientôt être révélées Une équipe de scientifiques emmenés par Shep Dolman veut tenter l'impossible Photographier un trou noir C'est déjà formidable qu'on puisse un peu étudier le flux d'accrétion autour du trou noir Si cette linéarité subsiste en partie, on saura peut-être comment l'interpréter Le projet s'appelle le Télescope Event Horizon L'objectif du Télescope Event Horizon, c'est de voir l'invisible De mettre en lumière ce que la science, depuis des décennies, qualifie justement d'inobservable Un trou noir Les astronomes ciblent Sagittarius A, le supermassif au centre de notre voie lactée Ils utilisent un réseau mondial de radiotélescopes Il faut qu'il fasse beau au-dessus de huit télescopes différents dans le monde Ce n'est pas évident Mais si les trous noirs sont invisibles, qu'espèrent-ils photographier exactement ? On espère photographier l'ombre Lorsque les gaz tournoient autour du trou noir et qu'ils finissent par atteindre l'horizon des événements Une silhouette se dessine Une ombre au contour très net au centre de la lumière En fait, ça devrait ressembler à un donut, avec un trou bien délimité Voilà la photo qu'on veut prendre L'équipe a effectué ses premières observations et analyse actuellement les données Mais une technique novatrice montre déjà des résultats Retournons à LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser Un acteur clé dans la quête des trous noirs Basé sur une idée très en avance sur son temps Les ondes gravitationnelles Dans sa théorie de la relativité générale sur la gravitation Einstein prédit que lorsqu'un objet se déplace Il crée des ondulations dans l'espace et le temps Une déformation de la trame de l'espace L'une des grandes quêtes de la physique du 20e siècle était de parvenir à détecter ces ondes gravitationnelles C'était compliqué avec la relativité générale parce que les effets escomptés étaient infiniment petits et donc très difficiles à mesurer L'idée est simple En parvenant à mesurer les ondes gravitationnelles on confirmera les prédictions d'Einstein Si deux trous noirs venaient à fusionner leur collision provoquerait une avalanche d'ondes gravitationnelles Apportant la toute première preuve de l'existence des trous noirs ainsi qu'un indice sur le mystère de la formation des supermassifs Mais comment détecter les ondes gravitationnelles ? En 1970, ce problème attire l'attention d'un jeune physicien expérimental Ray Weiss Il a le profil idéal pour chercher des ondes gravitationnelles Depuis des dizaines d'années, il étudie des ondes beaucoup plus familières les ondes sonores Nous étions des immigrés juifs allemands et beaucoup de nos amis adoraient la musique Ray Weiss s'est consacré à déceler les plus subtiles nuances de la musique enregistrée Ces disques avaient un gros problème Quand la musique était forte, le son était merveilleux Mais quand elle était plus basse, on n'entendait plus qu'un chhhh un sifflement C'était pénible Ce qu'il apprend en tentant d'éliminer ces bruits parasites il le met à profit plus tard lorsqu'il décide de partir à la recherche des ondes gravitationnelles Il faut comprendre comment une onde gravitationnelle fonctionne D'un point de vue physique, les ondes gravitationnelles sont assez similaires aux ondes sonores Imaginez que l'onde soit émise par un objet qui bouge et qui oscille Une onde sonore contracte et dilate l'air Une onde gravitationnelle contracte et dilate l'espace et tout ce qu'il contient Si cette onde traversait la Terre, elle ferait se dilater momentanément l'espace avant de le faire se contracter à nouveau Et ce en permanence, ça ferait blip 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 en continu Alors comment mesurer ces minuscules contractions et dilatations de l'espace ? Ray Weiss a l'idée d'utiliser la lumière Il projette un faisceau lumineux d'un endroit à un autre et il mesure le temps de trajet de la lumière C'est comme ça qu'on a calculé la distance exacte de la Lune à la Terre En dirigeant un faisceau laser vers un miroir laissé sur le sol lunaire par les astronautes d'Apollo 11 La durée de l'aller-retour a permis aux chercheurs de calculer la distance Terre-Lune Ray Weiss met au point un instrument ingénieux qui utilise des lasers et des miroirs pour détecter les faibles dilatations et contractions de l'espace au passage d'une onde gravitationnelle On appelle ça un interféromètre laser Un faisceau laser est dirigé vers un séparateur Une moitié du faisceau continue tout droit vers un miroir tandis que l'autre est dirigé vers un autre miroir Les miroirs renvoient les deux faisceaux qui se rejoignent sur un détecteur Lorsque la distance parcourue par les deux rayons laser est rigoureusement identique le système est conçu pour que les deux faisceaux s'annulent Le détecteur ne voit rien Le piège pour mesurer l'onde gravitationnelle est en place Imaginons qu'une onde gravitationnelle arrive sur la structure Si une onde gravitationnelle traverse l'instrument, elle modifie brièvement la longueur des deux bras Les faisceaux sont alors légèrement décalés et ils ne s'annulent plus Au passage d'une onde gravitationnelle, le détecteur reçoit de la lumière Le piège s'est refermé Voilà l'idée de base, rien de bien compliqué Une idée brillante et en principe simple Mais le diable, comme le prix Nobel, est dans les détails Car le décalage entre les deux bras devrait être vraiment infime Un film comment ? Prenez un atome C'est plus petit que ça Réduisez d'un facteur de 100 000, vous obtenez le noyau d'un atome C'est plus petit que ça 100 fois plus petit que ça Je vous parle de quelque chose de vraiment tout riquiqui C'était de la folie Je crois qu'au début tout le monde s'est dit C'est infosable En 1973, Kipsorn expose ses doutes dans un ouvrage devenu une référence Il est convaincu que l'expérience ne marchera jamais Mais Ray Weiss ne lui a pas encore expliqué son plan en détail Et quand il le fait On a passé la nuit à discuter Je lui ai dit, non, c'est tout à fait faisable En très peu de temps, une demi-heure tout au plus Kip a parfaitement compris l'idée Et il a dit, ouais J'ai mangé mon chapeau pendant presque toute ma carrière Car après cette discussion avec Ray Je me suis engagé à consacrer une grosse partie de mon temps à aider les expérimentateurs Il faudra 40 ans et des sommes astronomiques Pour que Ray Weiss et Kipsorn concrétisent leur vision Le financement de l'observatoire LIGO a donné lieu à de nombreuses controverses Des centaines de millions de dollars destinés à détecter un signal que personne n'avait encore jamais vu Beaucoup craignaient que LIGO ne soit qu'un vaste gouffre financier Ça a été houleux Mais il y avait un point sur lequel tout le monde était d'accord Ce serait infiniment compliqué Avec un instrument aussi sensible, il reste un obstacle majeur Le vieil ennemi de Ray Weiss Les parasites Les vibrations Les mouvements sismiques Les bruits acoustiques Les sons Tout ça pouvait faire bouger les miroirs Il s'avère que même le vide le plus total peut engendrer un problème de taille Car à l'échelle subatomique L'étrange imprévisibilité du monde quantique provoque d'importantes perturbations sur les miroirs Le bruit quantique est dû aux fluctuations quantiques Les miroirs font la même chose qu'un électron au sein d'un atome Ils vibrent Une sensibilité extrême, un vide total, des centaines de milliers de circuits électroniques LIGO compte parmi les instruments les plus complexes de toute l'histoire de la science Et pour s'assurer de bien éliminer tout faux signal, l'équipe est allée jusqu'à construire deux installations complètes La première dans l'état de Washington Et la seconde en Louisiane Les concepteurs ont bien fait les choses Ils ont bâti deux détecteurs séparés l'un de l'autre par une très grande distance Comme ça, si l'un détecte quelque chose mais pas l'autre Mieux vaut revérifier l'électronique Voir si ce n'est pas un poisson d'avril Ou si quelqu'un n'a pas tripoté les boutons Début de l'automne 2015 Les deux détecteurs sont opérationnels mais n'ont pas encore été officiellement mis en route Les installations sont toujours en phase de test A l'aube du dimanche 14 septembre 2015 en Louisiane, un chercheur prend une décision qui va bouleverser la science Robert Scofield a travaillé tout le week-end aux derniers étalonnages Il n'a plus qu'un seul test à faire Mais il est tard et l'équipement se montre récalcitrant Il devait être environ 4 heures du matin et il nous restait encore une bonne heure de travail Je me suis dit, rien ne veut fonctionner et je suis épuisé Tant pis pour la dernière heure, on ne la fait pas Il rentre chez lui 40 minutes plus tard, alors que le silence règne dans l'installation Un événement historique se produit Une puissante onde gravitationnelle traverse les deux détecteurs en Louisiane et dans l'état de Washington Si Robert Scofield avait travaillé 40 minutes de plus et maintenu les instruments en mode test Ce signal, qui a mis 1,3 milliard d'années pour nous parvenir, n'aurait jamais été enregistré Je dis souvent qu'une de mes plus grandes contributions à l'ego a été ma paresse cette nuit-là J'ai reçu un email me disant, hey, regarde à cette adresse sur le web J'ai regardé et je me suis dit, bah merde Le signal était si fort qu'on le voyait à l'oeil nu dans les données C'était trop beau pour être vrai Mais c'est pourtant vrai Le signal est fort et étonnamment clair Comme s'il chantait, clair et net Le signal a duré moins d'une seconde Mais dans ce laps de temps, il nous transmet un message venu du fin fond du cosmos Vieux de plus d'un milliard d'années Et qui prouve l'existence des trous noirs Le signal montrait des oscillations des miroirs D'abord lentes, puis de plus en plus rapides C'est très exactement le genre de comportement qu'on attendrait d'ondes gravitationnelles Provoquées par deux trous noirs Qui se tournent autour dans une spirale infernale Deux énormes trous noirs Le premier de 29 masses solaires L'autre de 36 masses solaires Se sont tournées autour des centaines de fois par seconde Jusqu'à ce que l'inévitable se produise Ils ont fusionné Créant un nouveau trou noir, plus gros, de 62 masses solaires La violence de la collision a converti une partie de la masse en une explosion d'énergie cataclysmique D'une puissance jamais vue La collision a déclenché un véritable ouragan dans la trame de l'espace-temps C'est comme si on prenait trois soleils Qu'on les annihilait totalement Et qu'on convertissait leur puissance en ondes gravitationnelles L'énergie libérée était 50 fois supérieure à celle de toutes les étoiles de l'univers Et ce, en une fraction de seconde C'est l'explosion la plus puissante dont nous détenions la preuve à ce jour Depuis le Big Bang Depuis ce tout premier signal en septembre 2015 LIGO a détecté plusieurs autres collisions de trous noirs En octobre 2017 Ray Weiss, Kip Thorne et l'ancien directeur de LIGO, Barry Barish, ont reçu le prix Nobel Les découvertes de LIGO prouvent que les trous noirs peuvent fusionner et ainsi gagner en masse très rapidement Les preuves toujours plus nombreuses de ces fusions indiquent qu'il existe beaucoup de trous noirs stellaires qui se rencontrent et qui fusionnent C'est une découverte qui a inauguré une toute nouvelle manière d'observer l'univers On a toujours considéré l'astronomie comme un champ d'observation des rayonnements On voyait les choses Mais là, ce n'est pas un rayonnement C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental Ce sont des vibrations de l'espace-temps Maintenant, on peut écouter l'univers Mais à moins de pouvoir observer la création d'un trou noir Beaucoup de questions resteront sans réponse Trop d'éléments sont irrémédiablement hors de notre portée Et nous ne saurons jamais d'où viennent les trous noirs, ce qu'ils contiennent, ni quel est leur passé Mais nous pouvons toujours imaginer leur avenir Le nombre de trous noirs dans l'univers ne fait qu'augmenter De même que leur taille Les étoiles s'effondrent Les trous noirs engloutissent la matière et fusionnent De nouveaux trous noirs se forment Est-il possible qu'un jour, toute la matière soit avalée Et que les trous noirs règnent sur l'univers ? Des milliards de milliards d'années plus tard Lorsque la dernière particule de matière aura franchi leur horizon des événements Les trous noirs eux-mêmes pourraient s'évanouir Et disparaître à tout jamais de cette réalité Ils sont très mystérieux Et nous commençons tout juste à percer certains secrets de ces lieux étranges et destructeurs Mais une chose est sûre Les trous noirs continueront à nous intriguer À nous fasciner Et à défier aussi bien nos connaissances scientifiques Que notre imagination Nous devons être éloignés Sous-titrage ST' 501 ...